Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans un tout petit peu moins d'un mois, ce sera Noël et il va falloir réfléchir aux cadeaux qu'on aimerait bien recevoir en tant que couturier, en tant que couturière. C'est pour ça que je vous ai fait une petite sélection d'idées cadeaux lorsqu'on fait de la couture. Alors ça peut être une liste que vous allez pouvoir, enfin en tout cas une vidéo que vous allez pouvoir montrer à vos proches, ceux qui connaissent personnellement le Père Noël et qui vont pouvoir lui conseiller des cadeaux pour vous, ou alors si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui fait de la couture, c'est aussi peut-être une vidéo qui peut vous servir. On y va ? Dans cette vidéo, on ne va pas parler de cadeaux fait main à offrir à quelqu'un. Je ne vais pas vous proposer de coudre des petites choses pour les offrir à Noël. Si c'est votre but, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de petites vidéos comme ça qui sortaient en ce moment, donc sur YouTube vous allez trouver l'embarras du choix à ce sujet, mais si vous souhaitez coudre quelque chose spécifiquement pour quelqu'un, personnellement je trouve ça toujours un peu délique, un peu compliqué, parce qu'offrir à Noël quelque chose de fait main, il faut être sûr et certain que ça va plaire à la personne, que ça va être à la bonne taille s'il s'agit d'un vêtement ou d'un accessoire, c'est ultra, ultra compliqué. Il faut être sûr de ses coutures aussi, c'est difficile d'offrir un truc à moitié réussi, même si en l'occurrence si vous offrez ça à un proche, il va sans doute vous pardonner de lui avoir offert un truc un petit peu raté. Mais voilà, c'est toujours un tout petit peu délicat, donc là, c'est pas le sujet de cette vidéo, on pense à nous, on pense à ce qu'on va demander au Père Noël, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir, et on est parti en fait. Idée cadeau numéro 1, une nouvelle machine à coudre, ou alors sa première machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre et que vous avez envie de vous mettre à la couture, que ça fait peut-être quelques semaines que ça vous trotte dans la tête, que vous avez vu passer la folie des masques pendant le premier confinement, la première vague du Covid, peut-être que ça, voilà, vous avez envie de vous y mettre, mais vous n'avez pas forcément les fonds, vous n'avez pas forcément encore passé le pas d'acheter cette première machine à coudre, c'est peut-être l'occasion de demander ça à Papa Noël. Choisir une machine à coudre, c'est toujours un petit peu délicat, parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs, ça va dépendre du budget que le Père Noël a à vous consacrer, et ça va dépendre également de ce que vous comptez faire avec votre machine à coudre. On ne va pas acheter forcément la même machine si on a l'intention simplement de coudre, par exemple, des ourlets tout bêtes, ou de faire des choses peut-être plus techniques, plus précises, par exemple, coudre des sacs à main, qui vont nécessiter le passage de plusieurs épaisseurs de tissu peut-être un peu plus épais, ou même de simili-cuir. Donc voilà, les machines à coudre, c'est toujours un petit peu difficile à choisir, surtout quand on n'a pas l'habitude. Moi, je vous avais fait une vidéo à ce sujet que je vais vous remettre, comme ça, ça m'évitera de reparler pendant 20 minutes pour expliquer quels sont les points de détail à regarder pour bien choisir sa machine. Mais honnêtement, une première machine à coudre, ou même une machine à coudre peut-être meilleure que celle que vous avez actuellement, peut-être que vous avez acheté une machine à coudre justement un petit peu à l'arrache lorsque vous en avez eu besoin il y a peut-être un an ou plus, et qu'aujourd'hui, cette machine ne correspond plus à ce que vous souhaitez faire. Peut-être que vous touchez les limites de la machine, que vous sentez que dès qu'il y a un peu trop d'épaisseur, elle galère, l'aiguille se tord, la machine ralentit, voire s'arrête, se bloque, vous avez des points qui sautent, vous ne savez pas pourquoi. Voilà, vous sentez que peut-être que vous et cette machine n'êtes plus tout à fait parfaitement synchronisés, et du coup, il est temps de passer au modèle au-dessus. Là encore, c'est une histoire de budget, et c'est une histoire de ce que vous comptez en faire, encore que, à partir du moment où vous mettez entre 500 et 1000 euros dans une machine, vous allez quand même avoir un appareil qui va fonctionner mieux qu'une machine à coudre d'entrée de gamme. Ce n'est pas forcément évident pour toutes les marques, mais la plupart des marques, quand même, plus vous montez en gamme, plus l'appareil est polyvalent et va vous permettre de faire plein de choses. Là, je ne parle pas des points décoratifs, je ne parle pas du nombre de points, je parle plutôt de la qualité, justement, du point, de la résistance de la machine et du fait qu'elle va être fiable et qu'elle ne va pas se désynchroniser dès que vous allez coudre deux épaisseurs de jean, par exemple. Donc, une nouvelle machine à coudre ou une première machine à coudre, franchement, beau cadeau de Noël, d'autant que c'est quelque chose qui va vous servir, qui va vous accompagner normalement pendant plusieurs années, donc voilà. Et pourquoi pas une surjeteuse ? Oui, alors peut-être que votre machine à coudre, finalement, est très bien, vous n'avez pas besoin d'en changer, elle fonctionne parfaitement, elle est adaptée à ce que vous faites en ce moment et du coup, pourquoi demander une nouvelle machine ? Au final, ça ne sert à rien. Une surjeteuse, vous y avez pensé ? Une surjeteuse, c'est une machine à coudre, dans le sens que c'est une machine qui va faire de la couture, mais elle ne fait pas les mêmes points, elle ne sert pas au même type d'assemblage qu'une machine à coudre familiale, comme vous avez ici. Si votre truc, c'est de coudre des jerseys ou des polaires ou en tout cas du tissu élastique, la surjeteuse, c'est quand même pas mal. Ça va vous permettre d'assembler, de raser et de surfiler en une seule étape lorsque vous cousez, par exemple, un t-shirt. Ça vous permet d'avoir des finitions beaucoup plus pro, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de faire ça beaucoup mieux, beaucoup plus facilement qu'avec une machine à coudre standard, même une machine à coudre avec un point élastique. Au final, la surjeteuse, c'est une autre machine à coudre, c'est pas en remplacement d'une machine à coudre, c'est complémentaire à la machine à coudre et c'est vraiment l'étape peut-être d'après, lorsqu'on maîtrise bien sa machine à coudre, qu'on a envie de faire des t-shirts, on a envie de faire des sweats, on a envie de faire tout ce qui nécessite finalement, des petites robes par exemple en jersey. Pour ça, c'est très bien, vous allez vraiment gagner du temps, gagner en compétences parce que ça va vous permettre d'avoir des finitions plus pro et vous allez moins vous prendre la tête pour le coup sur ce genre de couture. Et pareil, le choix d'une surjeteuse, finalement, ça se passe de la même façon que le choix d'une machine à coudre. Il faut regarder quel est le budget du Père Noël et il faut essayer de voir en face quels sont les modèles qui correspondent à ce budget. Une surjeteuse, c'est quand même, a priori, un peu plus cher qu'une machine à coudre. Même les modèles entrée de gamme, je pense à ceux du Lidl par exemple, quand ils sortent une surjeteuse. A l'époque, la surjeteuse coûtait 159 euros alors que les machines à coudre d'entrée de gamme qu'ils proposent sont plutôt autour de 99 voire 69, j'ai vu quand il y a des promos. C'est un investissement plus important qu'une machine à coudre, ça c'est clair. Troisième idée cadeau, un fer à repasser et tous ses accessoires. Peut-être que vous connaissez l'adage « une bonne couture finit toujours par un bon repassage ». Et si vous ne le connaissez pas, c'est fait. Le fer à repasser, pour moi, c'est l'un des outils les plus importants. J'ai dit l'un des outils, parce qu'au final, tous les outils sont plus ou moins importants en couture quand même, mais c'est quelque chose de primordial en couture. D'une part, pour repasser simplement ces tissus avant de les découper, de partir sur une base plate, propre, bien avec les fibres dans le bon sens et tout. C'est aussi quelque chose qui va servir tout au long de la couture, pour ouvrir les coutures, pour les aplatir, pour donner une jolie forme à votre ouvrage au fur et à mesure. Bref, le fer à repasser, il est toujours à côté de vous, branché, prêt à être utilisé, lorsque vous faites de la couture. Je sais qu'on a tendance un peu à délaisser cette étape, mais pourtant, elle est primordiale pour avoir des choses jolies, bien finies, propres, bref. Je pense que ce qui fait qu'on a la flemme, en règle générale, de donner des coups de fer à repasser lorsqu'on fait de la couture, c'est qu'on n'a pas forcément le bon matériel. Avoir un bon fer à repasser qui envoie bien de la vapeur, qui aplatit en un seul passage, qui n'est pas trop lourd, parce que ça, ça peut aussi être contraignant, c'est un frein à son utilisation. Moi, j'ai passé ce pas, j'ai sauté cette étape, j'ai décidé de m'offrir une centrale vapeur. La centrale vapeur, c'est un peu le fer nec plus ultra, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus lourd, ça se transporte beaucoup moins facilement, ça c'est vrai, donc il faut éventuellement avoir un coin fixe de repassage pour éviter de trimballer la centrale vapeur, surtout que la centrale vapeur comporte un compartiment de flotte, donc c'est assez lourd. Mais la centrale vapeur, ça change la donne complètement, puisque ça va vous envoyer de la vapeur de manière très puissante. Le fer finalement glisse sur le tissu et c'est très agréable. Donc peut-être, ça, ça peut être une idée de cadeau, vous avez peut-être un fer à repasser un peu moyen que vous utilisez pour tout à la maison, c'est ce qu'on fait nous avec la centrale vapeur, ça c'est pas la question, mais en l'occurrence, voilà, et du coup, dès qu'il s'agit de l'utiliser, c'est une contrainte, donc peut-être réfléchir à l'achat, soit d'un meilleur fer à repasser, soit d'une centrale vapeur carrément. La centrale vapeur, c'est entre 100 et 300, voire 500 euros, je pense. Moi, j'ai une centrale milieu de gamme qui me fonctionne très bien. Il faut faire gaffe simplement, voilà, petit tips, parce que c'est la deuxième centrale vapeur que je flingue. J'aime pas trop ça, mais c'est vraiment indispensable, mettre de l'eau déminéralisée à l'intérieur, parce que sinon, au bout de deux mois, en tout cas chez nous, au bout de deux mois, elle crache de la poudre, donc c'est pas terrible. Mais voilà, à part ce petit souci d'eau très calcaire et de centrale vapeur qui s'encrasse assez rapidement, c'est un produit miracle. Et honnêtement, et je dis ça pas en tant que couturier, en tant qu'homme à la maison, repasser ses fringues, c'est un bonheur. Avant de faire de la couture, moi, je ne repassais pas mes habits, par exemple. J'étais vraiment le type avec des trucs un peu froissés, mais au final, je m'en foutais. Aujourd'hui, c'est devenu un plaisir de se poser devant la télé avec le fer et de repasser ça en soirée, avec surtout la centrale qui fonctionne hyper bien. Voilà, je ne dis pas ça pour que vous offriez ça à vos maris ou femmes, mais c'est le truc qui rend le repassage agréable, quasiment. Qui dit centrale vapeur, qui dit fer à repasser, dit également table à repasser. Peut-être que vous avez un petit truc pas terrible, qui branle, qui ne marche pas forcément bien, qui queen, qui n'est pas stable. Une bonne table à repasser, ça fait plaisir. Si vous n'avez plus d'idées de cadeaux, peut-être qu'une bonne table, ça peut être pas mal. Pour continuer sur les tables à repasser, pourquoi pas une janette ? Une janette, c'est une mini-table à repasser, pour résumer. Et ça va vous permettre, regardez comme elle est fine, ça va vous permettre de glisser comme ça des cols de chemise, des manches, des jambes de pantalon, et de venir les repasser tout simplement en les faisant tourner. C'est un peu comme sur un bras libre de machine à coudre. Vous allez enfiler comme ça et pouvoir faire tourner votre couture. Là, c'est la même chose. Et quitte à repasser des choses un peu précises, un peu petites, qu'est-ce qu'on pense de ça, du mini-fer à repasser ? Alors celui-là, il vient de chez Lidl. Prime a exactement le même modèle, 5 euros plus cher. Et c'est, alors j'ai été très surpris, parce que c'est vachement bien, ça chauffe vite. Une centrale vapeur, par exemple, ça met une minute, une minute et demie à chauffer, donc c'est pas forcément, enfin, faut pas être pressé, finalement. Une fois que c'est lancé, par contre, c'est nickel, mais c'est un peu long à mettre en marche, et ça consomme quand même pas mal. Ça, ça consomme aussi, également, c'est un fer, donc ça consomme de l'électricité, mais moins, ça chauffe beaucoup plus vite, ça fait un petit peu de vapeur lorsque vous appuyez sur le petit bouton au-dessus. Et c'est nickel, justement, pour tous les petits repassages de couture qu'on a à faire régulièrement. Voilà. Quatrième idée cadeau, vous abonner à cette chaîne YouTube. Bon, alors ça, c'est un cadeau pour moi, je l'avoue. Ça me ferait plaisir. Voilà. Père Noël, si tu regardes cette vidéo, abonne-toi. Aujourd'hui, vous êtes plus de 66% à regarder les vidéos sans être abonné. Je ne sais plus quoi faire, quoi. C'est gratuit. C'est juste un petit clic sur le gros rectangle rouge juste en dessous, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Père Noël, c'est mon pote. Et que du coup, toutes les personnes qui seront abonnées auront un cadeau supplémentaire à Noël. C'est lui qui s'y engage. Cinquième idée cadeau, une imprimante d'un nouveau genre. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce genre d'appareil. C'est une espèce d'imprimante. Ça ressemble vraiment à une imprimante. Et ça va servir à découper tout un tas de matériaux. Ce à quoi on pense en couture, ça va être du tissu. Ça, ça va dépendre un petit peu des machines, mais certaines découpes du tissu, ça va être du flex. Le flex, c'est l'espèce de toile vinyle qui se thermocolle sur les tissus et qui va vous permettre de personnaliser des créations. Vous allez pouvoir, par exemple, découper un prénom, découper un message, enfin faire découper plutôt par la machine le message ou le prénom et ensuite venir le thermocoller sur ce que vous avez cousu. Ça permet de faire des petits cadeaux personnalisables de façon beaucoup plus simple, évidemment, que si vous deviez l'écrire à la main, le découper à la main, ce serait un enfer, ce ne serait pas forcément réussi. Là, la machine, c'est un robot, donc ça vous fait les choses telles qu'elles sont sur votre ordinateur. Pour ça, c'est quand même très, très performant. Il y a plusieurs marques qui se tirent la bourre. Il y a Silhouette, il y a la marque Cricut, et il y a la marque Browser également qui a sa Scan & Cut. Voilà, à vous de voir. Moi, je n'en ai pas forcément testé jusqu'à présent, donc je ne saurais pas vous dire laquelle choisir. Je ne sais pas laquelle est la plus performante. Toutes les machines ne découpent pas le même genre de matériaux, donc il va falloir faire attention à ça, surtout si vous comptez, par exemple, faire des appliqués, c'est-à-dire définir une forme sur votre ordinateur, la faire découper sur du tissu, et ensuite la piquer au point zigzag très rapproché pour fixer la pièce, un peu comme de la broderie. Voilà, il faut que la machine accepte de découper du tissu. Alors, il y a des histoires de... je ne sais plus comment ça s'appelle... de cutter, de... comme une cartouche d'encre, si vous voulez, sauf que là, ça contient une espèce de petite lame. Il y a des histoires, justement, de lames qui sont interchangeables en fonction de ce que vous allez découper. Je sais qu'il y a des lames, par exemple, qui ne m'aiment pas découpent, en fait, mais vont embosser le matériau, c'est-à-dire vraiment faire des creux et du relief, créer du relief là-dessus. Enfin bref, ça a l'air assez incroyable. Là-dessus, je ne peux pas vraiment vous conseiller. Je sais que ça coûte entre 100 et 500 balles, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Et ça peut être un très joli cadeau, à condition d'avoir, évidemment, l'ordinateur qui va avec et peut-être les compétences en graphisme si vous comptez faire des choses un peu personnalisées. Si c'est juste pour écrire du texte, ça se passe comme dans un traitement de texte, donc ça devrait aller. Mais dès que vous allez vouloir faire d'autres choses, il va falloir le créer ou l'acheter, comme un patron numérique, finalement. Je sais qu'il y a pas mal de choses comme ça qui s'achètent aujourd'hui, des motifs, des lettrages. Donc, c'est en train de se développer, finalement, assez vite. Et il y a pas mal de choses pour personnaliser des créations avec ce genre de machine. Autre idée de cadeau pour Noël, des cours de couture. Et oui, pourquoi pas ? Les cours de couture, ça peut être sympa. On a toujours besoin d'apprendre des choses. J'ai l'impression qu'on ne sait pas tout sur tout. C'est impossible. Donc, de temps en temps, allez se prendre un petit cours de couture, soit dans la mercerie à côté de chez soi, par exemple, qui va proposer un cours, qui va vous proposer de réaliser tel ou tel vêtement, tel ou tel accessoire, ou peut-être qui va vous proposer d'amener un patron que vous avez envie de faire depuis plusieurs années, mais vous ne savez pas trop par où le prendre, vous ne savez pas comment commencer, comment coudre tel détail, tel col, tel truc. Ça peut être l'occasion, justement, de se faire plaisir et d'aller avancer sur un projet, de progresser grâce à des cours, grâce à des gens qui vont être plus compétents que vous sur telle ou telle question. Et ça peut également être des cours en ligne. Il y a pas mal de créatrices qui proposent des cours de couture sur des choses à chaque fois très spécifiques. Ça va être, encore une fois, comme en mercerie, finalement. Soit d'apprendre à coudre tel type de vêtement à partir, généralement, d'un patron qu'elle propose, soit d'apprendre l'utilisation complète d'une machine, soit une technique en particulier. Bref, il y a l'embarras du choix. Ça se développe de plus en plus. Il y a Makeriste qui propose des cours. Il y a Artesane qui propose des cours. Il y a sans doute d'autres choses, comme Domestika qui fait beaucoup de pubs en ce moment et qui propose des cours. Moi, j'ai suivi un truc de stylisme sur Adobe Illustrator, par exemple. En espagnol, sous-titré. Mais en espagnol, quand même. Si, c'est du ange. Les cours avec quelqu'un présent à côté de vous et les cours virtuels, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Les cours en physique, il faut être à l'heure au rendez-vous. Il faut se dégager du temps, du coup, sur des périodes qui ne sont pas forcément adaptées à votre travail, par exemple. Mais vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez à la personne, puisqu'elle sera là. Ça va être difficile pour elle de ne pas y répondre. Et les cours virtuels, la différence, c'est que vous y avez accès n'importe quand et à vie la plupart du temps. Donc, ça, c'est quand même vachement bien. C'est-à-dire, si vous avez une insomnie et que vous souhaitez revoir comment on coût tel truc, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Par contre, si vous avez une question, c'est plus difficile d'avoir des réponses précises à votre problématique. Il n'y a pas quelqu'un sur votre dos qui va regarder comment vous avez assemblé votre tissu avant que vous le piquiez. Voilà, il faut distinguer ce qui vous arrange le plus, ce qui vous permet de mieux progresser. La différence aussi, en règle générale, c'est que les cours virtuels, alors, ce n'est pas systématiquement le cas, mais généralement, c'est un peu moins cher qu'un cours avec quelqu'un de réel. Donc, ça peut être l'occasion de voir peut-être plus de choses, mais de manière moins personnalisée. Si vous cherchez des cadeaux moins coûteux, alors, bon, petit instant autopromo. Moi, je propose, hop là, des petites tasses comme celle-ci. J'aime la couture. Ou alors, à vos fils, à vos aiguilles, cousez ! Voilà, vous ne les trouverez que sur ma petite boutique en ligne. Je propose également des petits pins arborés. Alors, pas celui-là, parce que celui-là, il faut être abonné sur YouTube. D'autres pins pour le tricot, pour la couture. Je propose également des portes-clés. Bref, de quoi afficher votre passion pour la couture. Et voilà, c'était l'instant autopromo. Autre idée cadeau, pas trop cher. Pourquoi ne pas se faire offrir ou offrir des patrons de couture ? Comme pour les cours de couture, il y a deux possibilités. Soit vous achetez des patrons pochettes en mercerie que vous allez, du coup, pouvoir emballer et offrir physiquement à la personne. Soit vous offrez des patrons numériques. Alors, il y a plusieurs formes, j'imagine. Je pense que vous pouvez les acheter et les faire envoyer directement à la personne par mail. Ça fait moins cadeau. Ça fait moins Noël. Mais ça fait quand même plaisir. Je pense que c'est possible aussi chez certaines créatrices, peut-être certains créateurs, d'acheter une espèce de coupon de carte cadeau, si vous voulez, que vous allez pouvoir imprimer, et du coup, offrir dans une enveloppe à Noël. Et la carte cadeau, ensuite, la personne la dépense sur le site et choisit les patrons qu'elle l'aime, finalement. Pourquoi ne pas se faire offrir des livres de couture ? J'ai fait une vidéo la semaine dernière justement à ce sujet, mais il y a plein d'autres livres sur tous les sujets en couture. Moi, le livre qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai débuté la couture, c'est l'Encyclopédie de la couture que je trouve vachement bien fait. Il y a une nouvelle version aujourd'hui qui est sortie, qui a été enrichie et tout. Dans le même genre de livre qui touche un peu à tout, il y a donc celui-ci, la Bible de la couture, qui est un peu la même chose que l'Encyclopédie, aux éditions Marabout, et qui reprend un peu toutes les techniques, tout ce qu'il faut savoir en couture pour progresser, pour s'améliorer. Si vous cherchez un ourlet, si vous cherchez un type de manche, si vous cherchez... Voilà, il y a vraiment tout de A à Z pour la couture amateur. On n'est pas sur des techniques pro, mais voilà, c'est vachement bien et ça coûte 25 euros. Un livre de couture, vous êtes sûr que c'est quelque chose que la personne va garder un bon moment, qu'elle va potasser si elle s'intéresse à la couture. Donc, c'est toujours un bon choix offrir un livre. C'est un peu la solution de facilité pour certaines personnes, mais vous êtes quasi sûr de ne pas vous planter si vous êtes dans la bonne thématique. Évidemment, si vous offrez un livre sur la couture pour les enfants et que la personne n'a pas de gamin, n'a pas l'intention d'en avoir et n'a pas de gens jeunes à qui coudre les choses, ça n'a pas grand intérêt. Mais sur des livres comme ça, justement, beaucoup plus généralistes, ça peut être pas mal. Ou alors, voilà, aujourd'hui, il y a vraiment des livres de couture sur tout, que ce soit pour le zéro déchet, que ce soit pour les robes, les jupes, les jeans, les mecs, les enfants. Bref, dites-moi, s'il vous manque un livre de couture, n'hésitez pas à me le dire et puis peut-être que je l'écrirai si j'ai pas trop la flemme. Pourquoi ne pas demander également des consommables de couture ? Ce que j'appelle consommables, ce sont les choses qu'on va utiliser et jeter par la suite. Je pense par exemple au fil qui va s'user avec le temps, enfin en tout cas que vous allez utiliser. Je pense aux aiguilles à coudre qu'il faut changer régulièrement et qu'on ne change pas assez et qu'il faut adapter au type de tissu que nous sommes en train de coudre. Je pense aux épingles qui s'abîment, qu'on perd, qu'on torche. Je pense aux petites pinces qu'on casse régulièrement ou qu'ils, lorsqu'on les décroche, sautent et se retrouvent sous un meuble et on a la flemme un peu d'aller les chercher. Bref, il y a toujours des petites choses comme ça qu'on va utiliser et qui vont s'abîmer avec le temps et qu'on a besoin de changer. Ça coûte franchement pas grand-chose à chaque fois et ça fait plaisir. Pour le fil, ça peut monter tout de suite un peu plus cher. Je sais qu'il y a Gutterman par exemple ou Mettler qui font des coffrets de fil. Donc c'est des super objets avec des petits coffrets. Je ne sais pas si c'est en carton ou en bois, mais en tout cas c'est assez joli visuellement. Et ça fait un peu boîte à chocolat. Quand vous ouvrez ça, vous avez tous les fils bien disposés, bien propres, c'est un bonheur. Ça, ça fait un joli cadeau pour pas trop cher. Pourquoi pas un abonnement à un magazine de couture ? Moi, tous les mois, je me fais la réflexion puisque tous les mois, je fais une revue de presse couture et je vais dans les supermarchés ou les maisons de la presse pour choisir les magazines dont je vais parler. Bon, choisir, non. En fait, je prends tous les magazines qui sont là. Mais justement, le problème, c'est que parfois, certains magazines n'y sont pas. Je pense à Autobre par exemple, qui est compliqué à trouver. Je pense à la Maison Victor, qui est victime de son succès. Et du coup, c'est régulièrement que je dois faire plusieurs boutiques pour trouver la Maison Victor tous les deux mois. et tous les mois, je me fais la réflexion de pourquoi je ne me suis pas abonné, finalement. Un abonnement, ça a quand même plusieurs avantages. Si vous êtes sûr d'acheter le magazine régulièrement, vous allez le recevoir normalement un petit peu avant tout le monde. Mais ça, à la rigueur, on s'en fiche. En tout cas, vous allez le recevoir. Donc ça, c'est cool. Et vous allez normalement payer un petit peu moins cher que si vous aviez acheté tous les numéros au cours de l'année. Donc, c'est tout bénef finalement de s'abonner à ce genre de magazine. Peut-être que vous avez l'intention de demander au Père Noël du tissu à coudre. Alors honnêtement, demander au Père Noël du tissu, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle puisque moi, je suis plutôt partisan de acheter du tissu en fonction du projet qu'on a l'intention de faire avec et pas acheter du tissu parce qu'il est beau, parce qu'il est en promo ce jour-là, parce qu'on a un coup de cœur et tout. Ça, pour moi, c'est un peu une erreur. Le risque, c'est de se retrouver avec un coupon de tissu dont vous ne savez pas quoi faire et qui va rester dans un coin pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années et peut-être que vous n'allez jamais l'utiliser parce que le souci, c'est que quand vous achetez du tissu sans savoir à quoi il est destiné, quelle quantité vous demandez finalement ? Est-ce que vous demandez un mètre ? Est-ce que vous demandez deux, trois mètres si vous comptez faire une robe ? Il n'y a pas de réponse à ça. Donc, on achète du tissu quand on a un projet précis et du coup, se faire offrir du tissu par le Père Noël, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, sauf si le Père Noël vous offre en même temps le patron de couture qui va bien. Mais dans ce cas-là, il va falloir être sûr de vos goûts, il va falloir être sûr que le tissu est bien adapté au patron qui a été sélectionné. Bref, c'est compliqué. Peut-être que simplement, une carte cadeau dans la mercerie à côté de chez vous ou en ligne, ce n'est pas plus bête finalement puisque vous allez acheter votre tissu quand vous en aurez vraiment besoin et vous allez pouvoir choisir exactement ce que vous voulez et dans la bonne quantité. Certaines personnes ont l'impression de ne pas faire de cadeau lorsqu'elles offrent une carte cadeau mais franchement, c'est encore ce qu'il y a de mieux quand vous ne savez pas trop quoi offrir. Allez, je vais m'arrêter là pour des idées de cadeaux. J'imagine que vous avez déjà plus ou moins fait votre choix dans votre tête. Vous savez quoi demander au Père Noël. Encore une fois, ça va dépendre du budget du Père Noël. J'espère que vous n'êtes pas comme ma fille. Ma fille, en ce moment, son truc, c'est de dire « Ah tiens, je vais prendre ça, 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 mais je vais le demander au Père Noël parce que c'est gratuit. » Ouais, c'est gratuit, ouais. T'inquiète, c'est très très gratuit et du coup, du coup, voilà. Je sais qu'il faut faire des choix et on en est tous au même point à un moment donné. Qu'est-ce qu'on offre ? Comment ? Qu'est-ce qu'on peut demander dans des proportions raisonnables à Papa Noël finalement ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est Noël, c'est le gros rectangle rouge. Juste en dessous, il y a marqué « s'abonner ». Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez soutenir la chaîne et mon travail avec le bouton qui est juste à côté du bouton « s'abonner » qui est le bouton « rejoindre » qui vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois via YouTube pour soutenir tout ce que je fais. Puis voilà, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501